Générique Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau combat versus abonné à la Kazam, il est de retour. Alors j'espère, j'espère qu'on va affronter un Pokémon de type Ténèbre, voire même un Grottanor, qui est le Pokémon Ténèbre le plus fréquent dans le format, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon type Ténèbre dans le format, il y a Votutrice qu'on voit beaucoup, il y a un Grottanor, il y a un Grottanor, yes, 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 on veut, on veut, on veut le Grottanor, évidemment, alors il y a un L'Euphorie en face, alors là c'est très curieux de voir ce que ça va donner, en tout cas en face on a dans l'équipe de Watéo, mon adversaire du jour, nous avons un Tarambula, un Mimiki, un Arcana, un Grottanor, un L'Euphorie et un Tokoriko, alors évidemment le plan ça va être d'aller chercher le Grottanor, avec Tocopillon, bien entendu, par contre on a un Mimiki qui va être très embêtant, qu'est-ce qu'on va prendre, c'est vrai que Lucanon il tient bien les coudes à peu près, tout le monde, je pense que j'ai trop besoin de Katagami contre le Vénard, non j'ai besoin de Katagami, enfin j'ai besoin de, ouais, 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 non j'en ai besoin, j'en ai carrément besoin, attendez j'ai mis quoi comme quatrième attaque, j'ai mis guillotine je pense, ouais, j'ai mis guillotine, en cas d'extrême urgence, le problème c'est que sa distorsion m'embête beaucoup, 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 un miracle c'est sympa, mais si j'ai envie de gagner c'est pas forcément, c'est pas du tout ce qu'il y a à faire, c'est pas du tout la meilleure chose à faire, on va y aller comme ça quand même, on va y aller comme ça quand même, on a provoque sur, on a provoque sur Tokopillon pour l'empêcher de poser la disto sinon, euh, et en dernier on va prendre, je pense qu'on va prendre Lucanon, parce que sinon contre Tokoriko ça pourrait être très très compliqué, donc on va faire ça, parce que contre Tokoriko, on a rien qui tient vraiment bien, vraiment rien du tout, surtout que mon Horkanin, enfin si j'avais pris mon Horkanin, il a pas la Bessitrus, hein, s'il avait la Bessitrus mon Horkanin j'aurais pu me dire oui ça va il le tient bien, parce que genre s'il y a pas le champ électrifié il tient très large, il tient 2-3 tonnerres, donc bon, hein, mais là ça n'est pas le cas, hein, allons-y, avec Alakadam et Tokopillon, on espère voir le Grottanmorp d'entrée de jeu, non il est pas là, il est pas là, mais t'es où, pas là, dommage, c'est dommage, en tout cas il n'y aura pas de Vitesse et Crème dans ce premier tour, à moins qu'il n'envoie son Tokoriko à la place de son, à la place de son l'euphorie, mais je n'y crois pas tellement, du coup on va y aller pour, bah on va faire double Psycho sur son Horkanin, sur son Horkanin, comme ça on est sûr de le tuer, j'aurais pu faire Provoke sur le, sur le, comment dire, sur le l'euphorie, je pense qu'on pourra le faire plus tard, ça s'abrite avec Horkanin, c'était assez évident, mais je vois pas trop ce qu'il va pouvoir faire avec son l'euphorie, quoi, à part peut-être l'hélipu, non ok, cage éclair, ok, alors ça c'est un drame, ça c'est un drame, oh si je l'avais fait Provoke sur le, sur l'euphorie, je me mettais tellement bien, alors là le truc c'est que, si il fait bout de feu sur moi à la Kazam, euh, il va mourir, avec les dégâts de recul plus Psycho, il va mourir, sauf si je le, sauf si je fais Psycho avant qu'il n'attaque, et du coup, ok non il attaque avant, ok, ça c'est une bonne chose, du coup le bout de feu il est pour qui, alors s'il est pour Tukopio, je comprends rien, ok il est pour Alakazam, et ça va faire évidemment le KO, ok donc Alakazam n'aura strictement rien fait, c'est formidable, ouais je pense qu'il a porté de KO là, je pense, ah quoi que je sais pas, ouais, ok, euh, mais on va prendre KG, Toxic, Toxic et KG Clair, alors, sur Tokopion, j'aurais fait KG Clair, parce que, réduire sa vitesse c'est quand même plutôt sympa, après KG Clair dans une équipe où il y a, où il y a une grosse partie de Distorsion, euh, je suis pas fan, c'est plutôt KG Clair, j'aurais pas mis sur le, le Fourier, euh, il peut envoyer le canon, ouais, contre Grothan, ouais, du coup s'il y a un Grothan, S'il envoie son Grottenmorp maintenant, je peux plus faire Hey, miracle ! C'est bien dommage Ça envoie Mimiki, ok On va provoquer tous les jours sur Mimiki, bien sûr On veut pas que ça pose la listo Et on va faire Et on va faire Tonnerre sur sur Mimiki, pour casser le masque Tout simplement Tout simplement Ok, ça s'abrite avec l'euphorie Oh, je suis surpris qu'il ait abri sur l'euphorie Après c'est l'euphorie, c'est pas le vénard Dans ce l'âme, ok, ah il est plus rapide que mon Il est plus rapide que mon te copiant Donc il doit pas avoir distorsion en fait Il doit pas avoir distorsion Ok, on va casser le masque dans un premier temps Ouais, du coup il peut faire Grifombre avant que je fasse Provoke Et ça c'est assez dramatique Il est max vitesse Ce Mimiki Leur canin l'était aussi je crois Parce que j'ai un peu d'inverse en vitesse avec mon te copiant Donc c'est pour ça que ça me surprend tout ça Ici on va faire Toilelec Et abri Alors oui je suis empoisonné Mais de toute manière les dégâts qu'on prend avec le poison Ils sont un peu Enfin Ils changent pas grand chose quelque part On va faire un bruit avec te copiant Je pense qu'on va se faire attaquer Ok, ça fait Grifombre Sur te copiant C'est bien ça Alors ce serait bien de pas louper Toilelec Ce serait sympa Lui il a pas loupé ces deux toxiques Donc ce serait Et Nice à Cagéclair Parce que je rappelle que Cagéclair ça peut louper maintenant Je sais qu'on l'a peut-être tous oublié Mais oui ça a été nerf Je le rappelle Ok on loupe pas Très bien Ok maintenant mon te copiant est plus rap Oh il prend cher quand même Il prend cher le Mimiki là dessus Alors ici j'ai peur qu'il fasse abri avec son Mimiki J'ai Katagami quand même derrière Donc au pire s'il s'abrite pas avec son Mimiki Oh quoi qu'il a dans ce lame Il va pas avoir abri Moi je pense pas qu'il abri mais enfin bon On va faire provoque sur l'euphorie Et tonnerre sur le Mimiki On va faire ça Parce que là il a quand même Toxique, Cagéclair, Abri Ça se trouve il a pas d'attaque offensive Alors évidemment de reporter ça passe pas Puisqu'on est sous le champ psychique Et ça bloque les attaques prioritaires bien sûr Voilà grosse boulette De la part de Watéon ici Et le petit tonnerre qui part Et qui tue Ok très bien Du coup il aura fait dans ce lame Mais il aura pas fait de dégâts Le Mimiki Retour Mais attends ce truc n'a strictement pas d'attaque Megaphone Enfin je sais pas s'il peut l'avoir Megaphone en 7G Je crois pas Je ne crois pas qu'il puisse l'avoir Mais euh Non mais même lance flammes Laser glace c'est 100 fois meilleur Retour sur l'euphorie D'accord Ok Tokuriko Bon le boost des attaques électriques ici Il change pas grand chose Il a fait retour le tour où j'ai fait provoque Alors peut-être qu'il s'attendait à ce que je fasse provoque Enfin je sais pas Il a fait me reporter sous le champ psychique quand même Hum On a Katagami derrière Ouais il faut attaquer le Tokuriko Pour pouvoir le terminer avec Pour pouvoir le terminer avec Katagami Ok ça fait tonnerre sur Toko Pillon je pense Ouais Ok donc on va faire un premier tonnerre Il a rebevi Ok Ça me range pas des masses Je pense Ok là il a apporté de chaos sur absolument n'importe quoi Retour qui va faire absolument rien Euh On va récupérer avec la blessite russe Avec Lucanon Donc c'est pas très grave tout ça Là ce qui m'inquièterait c'est quoi C'est euh Ah non il a encore provoqué de l'euphorie Il peut pas faire qu'à l'éclair maintenant Donc il pourra pas m'empêcher de tuer son Tokuriko Euh Non il pourra pas m'empêcher de tuer son Tokuriko On va faire euh On va faire tonnerre sur l'euphorie Et l'âme feuille Et l'âme feuille sur son Tokuriko Faut absolument que je tue son Tokuriko Ok Alors faut pas Pas de coup critique Juste pas de coup critique Pfff Pfff C'est chaud hein C'est chaud quand même Mais du coup Retour de l'euphorie Va faire absolument rien Mon Katagami Mais genre Quand je dis absolument rien J'exagère pas du tout On est boosté Du coup avec l'âme sainte On va faire quand même de très 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 jolis dégâts Sur l'euphorie Comme j'ai de faire retour ce tour-ci d'ailleurs Ok Ok il m'enlève 3 PV Bon Absolument n'importe quelle autre attaque De l'euphorie Aurait enlevé 100 fois plus que ça Ah merde j'ai le curseur sur l'écran depuis tout à l'heure Je pense merde Pardon Excusez moi pour ça On récupère un peu Avec l'abbé Citrus Bah je pense qu'il s'abrite Pour faire passer un tour de poison Ce serait logique Ça change pas grand chose pour moi De toute façon Si je prends 3 PV Ou même 5 6 PV Sur un coup critique Ça change pas grand chose J'ai le temps de faire 2 fois l'âme sainte Il pourra pas se soigner suffisamment Et il a pas les restes L'euphorie J'ai pas pigé là Il a pas les restes Il s'abrite Pour faire passer un tour de poison Evidemment Evidemment Ouais ça change pas grand chose J'avais pas autre chose à faire On meurt au tour suivant Avec Lucanon à cause du poison Donc il a pas besoin De l'attaquer mon Lucanon Avec Avec son euphorie Alors oui j'ai guillotine Si j'étais pas boosté en attaque Je l'aurais peut-être fait Ça tente de double abri Ok il a raison Il a raison Mais je pense que ça change pas grand chose Ouais on tue Ouais on finit avec Avec Katagami Ça change rien Oh il avait le casque brut D'accord Bon ça change rien Puisque depuis la 7ème génération C'est des plus porteurs du casque brut Qui gagne C'est le Pokémon qui fait C'est le Pokémon qui fait le chaos Même si ça part sur peau dure Même si ça part sur le casque brut Même si ça part sur la pigne de fer Dans tous les cas en tout cas Bah GG à Watéon J'espère Qu'est-ce qu'on va il vous a plu ? Ouais bon il y a pas eu Le gros tas de mort mais pas sorti Donc c'est dommage Je voulais faire Euil miracle C'était mon plan Avec Avec mon équipe Je voulais absolument faire un miracle Sur un Pokémon Je l'ai pas fait Au final le Alakazam A servi strictement à rien Dans ce combat Il a pris cher Avec Kajakler bout de feu Bien de rien Il est mort deux fois Sur des bouts de feu Mon Alakazam Il aime pas trop trop Arcanin Je pense que la prochaine fois Que je prendrai Alakazam dans une équipe Je mettrai Milobellus avec lui Comme ça Voilà comme ça Arcanin il nous emmerdra plus Voilà on sera tranquille On sera vraiment tranquille On prendra un petit Un petit Milobellus battant Orbe frousse Voilà Ébullition Il y a plus de Arcanin Voilà On fera ça je pense La prochaine fois en tout cas N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Si cette vidéo vous a plu Et je vous dis rendez-vous La semaine prochaine Pour deux nouveaux combats Versus abonnés Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada